Yo les Trasheurs ! Vous savez, chez Pokémon Trash, c'est logique qu'on adore Pokémon. C'est sûrement la licence de jeu sur lequel on a passé le plus de temps, et c'est normal. C'est une aventure extraordinaire, avec des combats épiques et des Pokémon super cool. Pfff ! Ouais non, coupez, on arrête là, stop ! Ok pour les combats, ok pour l'aventure, mais pour les Pokémon cool, peu ! Sachez que vous avez tous tort ! Tous les Pokémon que vous croyez stylés, classe, trop puissants ! Moi je vous le dis, ce sont de belles grosses merdes ! A la base, cette vidéo était une vidéo sur les Pokémon les plus gentils, mais vous savez quoi ? Vous m'avez saoulé ! Donc aujourd'hui, vous restez assis, et je vais vous remettre les idées en place. Voici les Pokémon les plus surcotés de tout le jeu, que vous n'avez plus le droit d'apprécier. Alors on va commencer par un Pokémon qui franchement montre que vous êtes juste des vieux cons nostalgiques, ou Carnage. Alors oui, vous avez sûrement l'image d'un Pokémon trop bien, en plus... Wouah, c'est trop stylé, y a Carnage dans son nom, c'est forcément un Pokémon cool ! Mais putain pourquoi ? Ça reste juste un oiseau comme ils en font à chaque fois, et c'est l'évolution de cette immonde merde qui est Roucool ! Alors dans le Pokédex, ils te sortent... Sa Pokémon est doté d'un plumage magnifique et luisant. Bien des dresseurs sont captivés par la beauté fatale de sa Hupe, et décident de choisir Roucarnage comme leur Pokémon favori. La beauté fatale de sa Hupe ? Ça te coupe un peu émo, vous voulez dire ? Je vais vous la donner la vraie description du Pokédex, tiens. Sa Pokémon est doté d'un plumage à chier, et ta sœur l'aime bien parce que ce sont tous des gros fragiles qui capturent le premier Pokémon qu'il croise de tout le jeu en pensant qu'il est trop puissant alors qu'il pue la mort. Ah, ça pique, hein ! Attendez, j'en ai encore d'autres, genre un Solurdo. Alors oui, un Solurdo est un Pokémon à la base tout pourri, et c'est toujours le cas, mais je sais pas trop pourquoi les gens ont commencé à se dire depuis quelques années qu'en fait ça le rendait un peu mignon. Un peu bébête, mais adorable, de pas être très fort, trop mignon. Non, non, non ! Un Solurdo en plus d'être nul, et bah il ressemble à rien. Donc clairement, je sais pas pourquoi vous avez commencé à l'apprécier, mais arrêtez ! Arrêtez ! Tiens, ça me fait penser aussi à Munja. Alors lui, bon sang, mais quel daube ! A l'époque, c'était bien, on s'en foutait ! On s'en foutait totalement, et tout le monde était content ! En même temps, normal, c'était l'évolution de Ningal, peut-être le Pokémon le plus osef du jeu. Mais Munja, depuis quelques années, les joueurs ont commencé à le trouver stylé, parce que... Waouh ! C'est un Pokémon qui apparaît de façon si mystérieuse ! Il a qu'un seul point de vie, mais a un super talent super cool, qui fait qu'il peut subir que des attaques super efficaces, c'est super classe ! Mais putain, mais il est naze ! Allez, Fildronc, dis-leur ! C'est de la merde ! Voilà ! En plus, il est même pas beau, il bouge pas, donc stop avec Munja ! Vous savez quoi ? On va rester dans la troisième génération, avec le très, très surcoté garde-voir. Calmez-vous, je vous explique ! Il y a 10 ans, garde-voir, il était cool, parce qu'il était un peu rare, assez puissant, et il avait un côté un peu mystique, et imposait le respect. Mais depuis 10 ans, bah de 1, garde-voir, il est devenu beaucoup moins rare, de 2, c'est devenu LE fantasme des Pokéfans ! Alors, aucun problème avec ça, aimer ce que vous voulez, je m'en fous. Mais ne me faites pas croire que garde-voir est un Pokémon super génial, parce que vous le dessinez en train de faire je ne sais quoi. D'autant plus que je comprends pas comment on peut le trouver stylé et intéressant, quand on peut aussi avoir un Galam à la place. C'est bien mieux que ton vieux Pokémon avec sa robe toute bêtée ! Ah, sinon, il fallait aussi que je vous parle des types dragons. Alors, tout le monde les aime, genre, wow, les dragons, c'est trop stylé ! Bon, ok, j'avoue, la plupart sont assez classe, genre, vive Tranchodon, le bestiaux qui est prêt à te déchirer à tout instant. Mais sérieux, on se pose et on se met d'accord, Dracolos, il est dégueulasse ! On oublie que c'est un Pokémon super fort, on oublie que c'est le Pokémon que tu voulais avoir, parce que c'était le seul Pokémon Dragon de la première génération. Il ressemble à une poire ! En plus, il a deux petites ailes toutes moches, des antennes nulles, et le pire, c'est ce petit pic horrible sur sa tête ! Mais sérieux, on dirait les petits plots que tu utilises en cours de PS ! Alors maintenant, celui-là, ouf ! Qu'est-ce qu'il est surcoté ? C'est Lucario ! Alors ce Pokémon, putain ! Je le trouvais déjà surcoté avant que Pokémon Diamant et Perle sortent. Tout le monde croyait que c'était un légendaire, parce qu'il faisait des bouboules d'énergie, sauf que si vous aviez réfléchi deux minutes, vous auriez remarqué que c'est juste un vieux loup bleu avec un masque. Du coup, bah ouais, vous étiez hyper dégoûté quand le jeu est sorti, que ce soit juste un Pokémon totalement osef, mais comme vous êtes des gros nazes, vous vous êtes dit « Oh bon, on va l'aimer quand même ! » Sauf qu'il n'y a aucune raison de le kiffer. Non mais regardez-le ! C'est pas parce qu'il fait un air méchant qu'il est cool ! En vrai, il ressemble juste à Dingo ! Vous savez, le pote de Mickey, là ! Et Dingo, bah, il n'est pas hyper classe non plus, quoi ! Et mon sandwich préféré, le Dingo ! Ça va ? Vous tenez les coups ? Vous arrivez à garder votre calme ? Ok, alors on avance... Ah ! Les Pokémon Spectre ! Si vous voulez mon avis, ils sont tous ultra surcotés comme la chaîne YouTube de Trash, mais j'en ai quand même retenu deux. Alors déjà, Ectoplasma, alors lui, tout le monde le kiffe à mort. Pourquoi ? Genre, ok, il est un peu rare, mais allez-y, regardez-le. C'est une sorte de boule violette avec des petits pics dessus, des bras, des jambes et un visage collé par-dessus. Ça pue la merde ! Alors celui-là, je suis sûr qu'ils ont juste récupéré les dessins du fils du patron et qu'ils se sont dit « Ah bah impec, ça fera l'affaire ! » Le deuxième Pokémon Spectre, archi surcoté, et en disant « Celui-là, je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est parce que vous comprenez juste rien, c'est Mimiky. » Alors oui, moi aussi au début, je me suis dit « Oh, c'est mignon, il se déguise un Pikachu pour se faire aimer, c'est trop chou ! » Alors qu'en vrai, en vrai, c'est juste un... Putain, il est mignon ce con quand même. Regardez-moi ça, il pleure, c'est adorable. On a envie de le prendre dans ses bras. Ascons, qu'est-ce que tu fous, bordel ? Mais... On avait dit quoi ? T'es là pour détruire les rêves de fans, et là, c'est toi qui détruis notre plan. Mais c'est pas ma faute, regardez, il est trop mignon. Stop, regarde ce qu'on font les fans, des dessins, des bandes dessinées, tout le monde l'aime, alors qu'en soi, il est nul à chier, et tu le sais, il faut que t'en parles. Ouais, ouais, t'as raison. Allez, vas-y mon grand, défonce-les, relève-toi, et au boulot. Allez, ouais, il est nul à chier ! Regardez-moi ça, en vrai, c'est juste parce qu'il est affreusement moche qu'il s'est déguisé en un autre Pokémon. Mais en plus d'être hyper laid, c'est le roi des cons, parce qu'il a choisi quel Pokémon pour se déguiser ? Pikachu ! Pikachu, cette merde qu'on voit partout, que même tes grands-parents connaissent en croyant que Pokémon, c'est uniquement ce Pokémon, il a un cri insupportable, n'est même pas fort, et visuellement, il est pas top. Au moins, dans les premiers jeux, il était un peu rare, donc t'avais plus de chances de pas croiser ses sales gueules, mais maintenant, on te le met partout, et même avec des déguisements, quoi ! Arrêtez ! Allez, pour le prochain, tenez-vous prêts ? 3, 2, 1... Évoli ! Oh putain, lui, je le déteste ! Et qu'est-ce qu'il est over méga giga surcoté ! Déjà, ce Pokémon en lui-même, il est ultra banal. Type normal, un pelage marron, il ressemble à un chien, mais en plus moche, et pourtant, ça y est, c'est le Pokémon le plus mignon du monde. Et vas-y, que tout le monde le dessine, que tout le monde se déguise en lui. Mais arrêtez, putain, il est dégueulasse ! Et puis, oh, ça y est, il peut évoluer en 8 Pokémon différents, c'est trop cool. Non, ça change rien ! Toutes ces évolutions sont dégueuses ! Ça reste toujours une sorte de chien qu'on aurait maquillé, et auquel on aurait mis des vêtements. Et tu sais, même ta grand-mère, elle fait ça avec son chien, pourtant, il est pas stylé du tout. Je crois que le pire, c'est Noctalie. Tout le monde l'adore sans aucune raison apparente. Pour le coup, ils se sont pas fait chier. Pour faire un Pokémon de type ténèbre, ils ont fait un Pokémon entièrement noir. Bravo, Game Freak, bravo ! Bon, eh bien là, normalement, j'ai fini, mais j'ai l'impression qu'il en manque un, qu'il y en a rien que j'ai pas dit. Ah, c'est horrible, j'arrive pas à m'en souvenir. Bon, vous savez quoi, j'en prend un au hasard, et je vous dirai si c'est lui. Oui, oui, c'est lui, c'est Dracofeu ! Alors, Dracofeu, c'est le Pokémon le plus surcoté qu'il soit. Alors, tout le monde l'aime, parce que quand on était petit, on était sûr que c'était un dragon. Je veux dire, il crache du feu, et il s'appelle Dracofeu. Forcément que c'est un dragon, non ? Eh bien, pas du tout, il est absolument pas de type dragon, mais de type feu et vol. Et comme vous aviez bien le seum, vous avez décidé de pas faire attention, et vous continuez à affirmer qu'il est trop génial, mais en vrai, au fond de vous, vous êtes frustrés, vous le savez, mais vous n'osez pas en parler. Dracofeu est une merde, un faux dragon, un usurpateur. Arrêtez de lui donner votre amour, il ne le mérite pas. Allez, dites-le avec moi haut et fort, Dracofeu, tu es une merde ! Bon, eh bien, on a tout ce qu'il faut. J'espère maintenant que vous arrêterez de dire que tel ou tel Pokémon est hyper cool, alors que c'est pas le cas. Bref, merci quand même d'avoir vu cette vidéo, partagez-la et mettez un pouce bleu, et surtout, abonnez-vous, car vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, effectivement, cette vidéo est sortie un 1er avril, donc évidemment qu'on ne pense pas vraiment ce qu'on dit dedans. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être que si, en fait. Oh, je sais plus. Allez, au revoir ! Sous-titrage ST' 501